Bonjour, bienvenue sur Salarié affranchi. Le secteur de la crypto-monnaie se reforment totalement suite à son interdiction par la Chine. Quant à la Russie, son président Vladimir Poutine a révélé voir les crypto-monnaies d'un œil plutôt positif. Elle est devenue le troisième principal pour le minage de Bitcoin et autres crypto-monnaies. Les crypto-monnaies gagnent du terrain, même dans un pays qui leur est pourtant hostile, comme la Russie. Il n'y a pas d'interdiction formelle de Bitcoin et des crypto-monnaies. Le document indique que les visiteurs provenant de la Russie sont parmi les plus nombreux sur Binance. La Russie sera la deuxième source de trafic de l'échange derrière la Turquie, selon les données de Similawe. Vladimir Poutine a rapidement précisé que les crypto-monnaies ne lui semblaient pas être l'alternative adéquate. Il dit qu'il est encore trop tôt pour parler de contrats en crypto dans l'énergie. Le chef de l'État a cependant clairement précisé que les crypto-monnaies avaient à ses yeux le droit d'exister et d'être utilisées comme mode de paiement. Cependant, elle continue de montrer un visage à deux faces concernant les crypto-monnaies. La Banque de Russie a reconnu d'une part que l'adoption des crypto-monnaies a continué cependant de miner une grande guerre froide contre le Bitcoin et les autres. Selon la Banque centrale, la Russie est leader dans le secteur des crypto-monnaies. Elle souligne en autre que la Russie fait partie des plus grands pays minants du Bitcoin. En novembre 2021, la Russie est classée troisième en termes de taux d'agrange nationaux. La Banque de Russie publie un rapport sur la stabilité financière du pays. Elle contient des chiffres sur l'adoption des crypto-monnaies et le volume annuel total des transactions crypto réalisées par la population. Selon les données fournies par les principales banques locales en juillet 2021, elle s'élève à 350 milliards d'euros, environ 5 milliards de dollars. La Banque de Russie crée notamment une adoption généralisée des crypto-monnaies, puisque cette adoption des monnaies numériques possède un risque très élevé, tant au niveau mondial que sur le marché financier russe. Le risque majeur à combattre sur l'adoption générale des crypto-monnaies citées par la Banque de Russie est le fait qu'elle représente un risque pour la stabilité financière du pays et ce qu'il s'expose aux investisseurs. Elle invoque aussi le risque lié au blanchissement d'argent et au financement des activités criminelles. En plus, elle mentionne l'émission de gaz induite par le minage des crypto-monnaies. Pour la gouverneure de la Banque centrale, Elvira Naborlina, les gouvernements responsables ne doivent pas favoriser cette adoption. Également, la Russie souhaite promouvoir sa monnaie numérique pour concurrencer les crypto-monnaies. Dans ce cas, elle ne risque pas d'adoucir sa position. Le pays est conscient des risques mais également de l'opportunité financière offerte par l'industrie crypto. C'est pour cela qu'elle continue d'adapter une approche prudente mais pragmatique à ce sujet. Ainsi, la DUM a vu réglementer le minage des crypto-monnaies pour récupérer via les taxes 2 milliards de dollars de revenus annuels. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager ou à vous abonner pour rester au courant des actualités de la crypto. Merci.